Vous connaissez tous Elon Musk, le visage emblématique derrière SpaceX, mais savez-vous qu'une équipe de génie méconnue se cache dans l'ombre ? Et l'un d'eux a été la clé du succès de l'entreprise. Alors, le public compare souvent Elon Musk à Tony Stark, mais aujourd'hui, on lève le voile sur Tom Muller, le cofondateur de SpaceX qui est un véritable Iron Man en devenir. Désormais PDG d'Impulse Space, il ambitionne d'aller sur Mars, et cela bien avant SpaceX, dès 2024. Depuis son plus jeune âge, Thomas Muller était captivé par la technologie, les fusées et l'aéronautique. Originaire de Sainte-Marie, dans le nord de l'Hidao, Tom était destiné à devenir mécanicien aéronautique. Mais un jour, une question posée par un de ses professeurs de lycée changea sa vie. Thomas, veux-tu être le gars qui répare l'avion, ou le gars qui le conçoit ? Tom choisit alors de devenir celui qui le conçoit. Ainsi, Thomas étudia l'ingénierie mécanique à l'université de l'Hidao avant de poursuivre ses études en Californie. Après une première expérience chez Hughes Aircraft, puis chez EtherW, il réalisa que ses idées se perdaient dans des entreprises trop grandes et peu agiles. Mais en parallèle, pendant son temps libre, il concevait des fusées au propane et au kérosène au sein d'un club amateur, et pour l'époque, c'était plutôt troublant. Troublant de voir des projets aussi pousser, avec des moyens plutôt limités. Néanmoins, le travail de Tom attira l'attention d'un certain Elon Musk, qui cherchait à investir dans l'aérospatial suite à la vente de X.com. Ensemble, ils font Airspace X. Tom était à la tête de la technique et des développements de moteurs, tels que le Kestrel de Falcon 1, les Merlin des Falcon 9, ou encore les Super Draco de la capsule Dragon. Mais après de nombreuses années d'échecs comme de succès, le 30 novembre 2020, il annonça son départ de son poste de directeur technique. Mais alors pourquoi ce départ ? Selon Thomas, son plan initial était de consacrer du temps à sa famille et à ses hobbies, dont la course automobile. Cependant, dès sa retraite, M. Muller a commencé à dessiner un petit moteur fusée, nommé Rigel. Alors ce n'était qu'un moteur pour le plaisir, mais les travaux de Tom ont suscité, encore une fois, un certain engouement. Mais ici, non d'Elon Musk, mais de ses anciens collègues travaillant chez SpaceX. Ainsi, InPulse Space a rapidement pris forme et a levé 30 millions de dollars pour enclencher une première phase. Officialisé en septembre 2021, InPulse vise à devenir la solution privilégiée pour le transport orbital, grâce à un OTV. Mais vous allez me dire, Matt, c'est quoi un OTV ? Eh bien, mes chers abonnés, prenons l'exemple des missions de covoiturage, telles que les missions transporteurs de SpaceX. Ici, les OTV, les véhicules de transfert orbital, jouent un rôle crucial en regroupant les satellites en plusieurs grappes pour les déployer avec précision. Bon, pour mieux comprendre, imaginez que le dernier étage de la fusée est un métro, tandis que l'OTV est comparable à une trottinette électrique ultra performante. Pour faire bref, ce type d'engin assure les derniers kilomètres pour rejoindre un point B. Et à vrai dire, c'est un marché de plus en plus juteux et facile d'accès. D'ailleurs, le premier engin conçu par la startup devrait prendre son envol à la fin de l'année, lors d'une mission transporteur. Néanmoins, Inpulse Space voit grand et ne compte pas se limiter à l'orbite basse. Dans le futur, elle souhaite développer des systèmes de transport pour l'exploration d'autres systèmes solaires, comme des remorqueurs spatiaux. Bon, pour vulgariser très rapidement, un remorqueur spatial destiné à l'exploration, c'est un petit peu un bus de l'espace où les différentes stations sont des planètes, des comètes ou encore des astéroïdes, tandis que les passagers sont des orbiteurs ou d'autres équipements scientifiques à déployer lors du trajet. Mais actuellement, Inpulse Space travaille déjà sur des projets ambitieux, et cela au-delà de l'orbite basse. En partenariat avec Relativity Space, ces deux startups ont pour objectif de conquérir Mars. Ensemble, ils prévoient d'envoyer un atterrisseur conçu par Inpulse sur la planète rouge. Le plan, c'est de propulser cette mission via la fusée Terran Air de Relativity. La sonde plongera dans l'atmosphère martienne avec la même vitesse et le même angle de rentrée que les plus grandes missions de la NASA. Par ailleurs, lors de la phase finale de l'atterrissage, la sonde déploiera un parachute et allumera ses quatre moteurs Rigel M pour atterrir en douceur sur Mars. Mais l'enjeu actuel pour les deux entreprises, c'est de trouver un client. Un client prêt à placer des instruments scientifiques, qu'il s'agisse de la NASA, d'une autre agence spatiale ou d'une université. Ouais, c'est quand même mieux que cette mission collègue des données intéressantes et non simplement quelques photos. Cependant, avec cette mission, Inpulse Space et Relativity Space sont en train de créer un nouveau segment dans l'industrie spatiale, celui des atterrisseurs martiens privés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une verticale qui se développe déjà autour de la Lune avec des entreprises comme I-Space ou encore Astrobotik concevant des atterrisseurs déjà convoités par des agences spatiales. Mais comme vous pouvez vous en douter, cette mission va leur coûter des centaines de millions de dollars. Mais pourquoi ces deux startups peuvent-elles aller sur Mars ? Eh bien, la réalité derrière cette mission, c'est qu'elle vise à marquer le vol inaugural de la Terran Air, une fusée fonctionnant en hométhane, entièrement réutilisable et imprimée en 3D. Devant décoller l'année prochaine, Relativity a déjà vendu pour 1,2 milliard de dollars de lancement sur Terran Air à OneWeb. Mais maintenant, la startup américaine souhaite frapper fort. Frapper fort au même titre que SpaceX et ça, Falcon Navy. D'un côté, faire voler la charge utile d'un client sur un vol inaugural, ça peut être plutôt risqué. Tandis que faire voler une meule de fromage, c'est amusant, mais ce n'est pas forcément le truc le plus extraordinaire. Coucou Starship ! Par contre, lancer une Tesla Roadster direction l'espace flantin, ça attire plutôt l'attention et ça, c'est cool pour la communication. Lancer le premier atterrisseur privé sur Mars avec un partenaire conscient des risques, eh bien, c'est une mission historique. Ainsi, cette mission va offrir aux deux startups un renforcement de leur image permettant d'attirer de nouveaux talents car, quoi qu'il arrive, l'exploration de Mars est fascinante. Et à ce propos, Elon Musk l'a compris il y a déjà de nombreuses années. En effet, en parlant d'atterrissage du Starship sur Mars dans un futur plutôt proche, comme pour 2022, il a su créer une communauté fidèle tout en attirant des talents pour ses entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, SpaceX est la société la plus convoitée par les jeunes ingénieurs américains. Néanmoins, la réalité derrière tout ça, c'est que l'exploration habitée de Mars n'est plus la priorité de SpaceX. Les financements publics comme privés pour cette conquête ne seront disponibles qu'après l'établissement d'un vrai avant-poste lunaire sur le long terme à travers le programme Artemis. Ainsi, comme on le voit ces dernières années, la Lune est au cœur des plans du Starship qui a été repensé pour répondre à la demande liée au programme Artemis, aux missions touristiques et à l'envoi de charges sur la Lune. En bref, en se concentrant sur Mars, Relativity espère séduire ceux qui rêvaient de la planète rouge avec SpaceX, tandis qu'Inpluspace souhaite initier ses projets d'exploration tout en attirant les ingénieurs les plus passionnés par l'exploration spatiale. Et cette mission qui est l'idée de Relativity doit rappeler au plus ancien de SpaceX le projet Red Dragon qui rapidement a été balayé par le BFR que l'on connaît sous le nom de Starship. Et à vrai dire, cette nouvelle orientation de SpaceX n'avait pas trop plu à certains piliers de l'entreprise et notamment de Tom. En tout cas, avec l'ex-SpaceX Barry Matsumori, désormais directeur des opérations chez Impulse et membre du conseil d'administration chez Relativity, le partenariat des deux startups doit être extrêmement solide. Mais même si le premier vol de Terran Air sera reporté de quelques années, Tom Mueller recherchait simplement une aventure plus flexible, semblable au début de SpaceX. Et involontairement, il a créé cette nouvelle aventure qui a su séduire certains de ses anciens collaborateurs, certains piliers de SpaceX comme de jeunes ingénieurs. Aujourd'hui, en étant un PDG plutôt en retrait médiatiquement, il s'apprête avec son équipe à réaliser ce qu'il n'a pas pu concrétiser dans le passé, atterrir sur Mars. Alors, Inpulse Space et Relativity arriveront-elles à atteindre Mars ? Eh bien, n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire. Sur ce, je vous invite à rejoindre l'équipage en vous abonnant à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Maths sur Mars. Allez, bye !